bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler du scaler eq c'est un nouvel equalizer qui a été sorti par les créateurs de scaler et qui est vendu directement sur plugin boutique si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker partager un maximum les vidéos sur vos réseaux sociaux ça aide à faire grandir la chaîne n'hésitez pas à sélectionner la cloche lorsque vous vous abonnez et si vous souhaitez soutenir la chaîne par vous même vous trouverez tous les liens directement dans la description avec des liens affiliés pour pouvoir acheter vos vst et banque de son tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement donc là on se retrouve directement sur le site de plugin boutique et on va parler du scaler eq donc le scaler eq comme je l'ai dit tout à l'heure a été créé par les concepteurs de scaler et la particularité de ce vst c'est qu'en fait dessus on va avoir un détecteur d'accords donc il va trouver la tonalité des instruments qu'il ya sur la piste le bus ou le morceau sur lequel vous travaillez et en fait lorsque vous allez faire vos eq plutôt que de gonfler booster ou réduire un ensemble de fréquences il va vraiment booster les notes qui appartiennent à la gamme de votre morceau mais c'est ce qui va entre guillemets faire la différence après je les tester pendant un petit moment puisque ça fait quelques semaines qu'il est sorti il faut y aller quand même doucement parce que ça peut créer des résonances bien entendu on peut l'utiliser à la mode scaler ou de façon traditionnelle avec des courbes tout à fait classique on a aussi la possibilité de mettre les points en mode dynamique pour faire de l'équalisation dynamique que ça soit de l'eq en fonction des notes ou les courbes traditionnelles il est assez complet ce qui manquerait peut-être ça serait de pouvoir faire du key tracking directement à l'intérieur notamment pour les basses quand on fait un sidechain qu'en fait l'eq puisse suivre les différentes notes de basse mais sinon pour le reste c'est vraiment un excellent vst après il ya aussi la partie dynamique qui pourrait être améliorée ce que je trouve qu'il est un peu entre guillemets il est pas simple à régler mais sinon ça fait vraiment le taf pour ce que j'ai pu essayer donc on va avoir six points sur ces six points on va pouvoir appliquer différents types de filtres on va le voir tout à l'heure dans le tutoriel on peut jouer sur le mid sur le side bref il est quand même assez complet et ce qu'il ya de nouveau c'est vraiment de pouvoir jouer directement sur les notes de la gamme et ça ça change énormément de choses surtout pour la mise en valeur des instruments sur lequel vous posez cet eq c'est assez bluffant ça marche plutôt bien maintenant faut voir après comment ça va évoluer au fil des mises à jour mais pour le moment je dois bien avouer que j'ai été agréablement surpris par cet equalizer donc maintenant on va aller voir ça directement dans reason bien sûr vous allez avoir un lien affilié dans la description pour pouvoir vous procurer ce VST s'il vous intéresse après ma petite démonstration donc là on se retrouve dans une petite session que j'ai créée pour l'occasion qu'on va s'écouter de suite donc là pour le moment un morceau n'est pas mixé et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un Skyler EQ qu'on peut avoir soit en vétérance ou en vétérance ou en vétérance vst 2 soit en vst 3 pour fonctionner avec toutes les d'autres du marché et je vais le mettre directement sur mon bus de mélodie dans un premier temps on va déjà se faire un petit tour du propriétaire donc voici comment le vst se présente si on part d'en haut à gauche donc on va avoir le logo avec les crédits, l'entrée de la licence et de l'adresse mail puisque ça va être connecté à votre compte plugin boutique juste en dessous vous avez vos 6 points d'EQ en sachant que le 1, le 6 bien sûr on peut les transformer directement ici en low cut ou high cut pour pouvoir couper des fréquences donc principalement ça va fonctionner comme un equalizer traditionnel puisqu'on va avoir la possibilité de faire des points en low cut, en high cut, en low shelf après on a magic low shelf et magic high shelf donc là en fait les points ça va jouer sur le mid side en fait c'est à dire que par exemple si ici sur mon point numéro 1 je me mets en magic low shelf donc sur ma partie mid ça va venir booster mes basses et sur ma partie high ça va venir aussi faire un boost mais cette fois plus léger et ça va être la même chose directement sur la partie high puisque d'office on va dire les deux côtés sont en magic shelf ok ensuite on peut faire des points en pique donc là on est sur un point traditionnel et ensuite on vient jouer sur le range ou le queue pour pouvoir gérer la largeur de bande et après c'est là où on va avoir les particularités du Skyler EQ c'est à dire qu'en fonction de la détection donc c'est à dire que là si on remet le VST à 0 on peut lancer une détection ce qui fait qu'en fait le VST va rechercher la clé de votre morceau et en fonction des accords qui vont être trouvés dans le morceau vous allez avoir la possibilité de faire des boosts ou des cuts mais uniquement des notes et des fréquences correspondant à la clé de votre morceau donc le module de détection fonctionne bien puisque j'ai pu le comparer que ça soit par rapport au VST tonique comme aussi j'ai utilisé MixAidNK pour vérifier qu'à chaque fois j'avais de bons résultats et il n'y a aucun souci les résultats sont bons je l'ai aussi comparé avec l'auto-key de chez Antares le résultat trouvé est bon donc ça il n'y a pas de souci de ce côté là le logiciel fonctionne très très bien au niveau détection d'accord en fait après tout ce que vous avez à faire ça va être simplement de lancer la détection, lancer la lecture il va vous trouver la gamme dans laquelle le morceau a été joué et ensuite en fonction de ça comme vous voyez ça va vous booster les notes correspondant à la clé détectée ici quand on regarde on a Harmonic Peak plus moins là ça va être un petit peu particulier si je fais une sorte de gros plan dessus vous voyez qu'on va booster puisque là je suis parti vers le haut donc je vais booster les notes en rapport avec ma gamme et je vais réduire les notes qui ne sont pas dans la gamme donc ce qui fait que normalement ça va mettre en valeur toutes les notes de la gamme de votre morceau d'accord après ici de ce côté là on va avoir mono fréquence qui va être l'équivalent d'un mono maker ce qui va nous permettre de déterminer jusqu'à quelle fréquence en partant du bas votre morceau va être en mono puis ensuite à partir par exemple là je me suis arrêté à 124 à partir de 124 hertz mon morceau va passer en stéréo et ensuite j'ai un stereo with qui peut aller jusqu'à 100% et si je veux rajouter 10% ou me mettre à moins 10 c'est à dire refermer la stéréo tout est faisable vous pouvez double cliquer et mettre la valeur que vous souhaitez directement avec le clavier ici vous pouvez monter ou descendre au niveau des gammes et comme vous voyez si vous montez hop on change directement là je suis monté d'un demi ton etc ça va changer d'office le rapport aux gammes détectées cet encart là ça va vous permettre de conserver le mode dans lequel vous bossez si vous voulez travailler dans la gamme flip harmonique vous laissez la sélection en bleu ou sinon vous voyez hop d'office dès que vous sélectionnez ça va changer l'affichage après pour chacun des points vous allez retrouver l'encart qu'on a ici donc à chaque fois vous allez pouvoir changer le filtre que vous voulez mettre et ensuite c'est un peu comme un equalizer traditionnel sauf que le range ça va s'apparenter au queue après on a le gain pour booster ou réduire le choix de la fréquence et windows with et windows queue ça va tout simplement être lorsqu'on est dans le mode harmonique ça va nous permettre par exemple si vous regardez donc là j'ai mon windows with qui est comme ça si je l'augmente ça donne ça si je le réduis ça va me donner ça donc en fait ça va augmenter ou réduire la portée des harmonies sur le clavier et le queue ça va augmenter ou booster les harmonies dans un sens mais ça va faire un peu comme un résonateur donc tout ça on va le voir à l'utilisation et en plus sur chacun des points on a la possibilité de mettre l'ensemble en dynamique avec un threshold, un ratio, attaque, release bien entendu si je retourne mon rack je vais avoir une entrée sidechain ici si je veux faire le sidechain par rapport à mon kick entre mon kick et ma basse je peux faire un sidechain ou entre deux mélodies pour en mettre une en valeur par rapport à l'autre bref il y a toutes sortes de possibilités la seule chose je dirais qui manque c'est vraiment ce qu'on appelle le keytracking ça ça serait vraiment bien étant donné qu'on a un système où le VST est capable de reconnaître les notes ça aurait été bien de pouvoir faire par exemple si vous faites un sidechain avec votre basse qu'on ait un système de keytracking pour que le sidechain puisse suivre réellement les notes de basse et donc ça ça serait un plus à rajouter après le réglage par moment suivant que les sons soient plus ou moins forts le réglage de la partie dynamique des fois est un petit peu dur à mettre en oeuvre mais sinon pour le reste honnêtement j'ai fait des essais pendant à peu près deux semaines depuis que j'ai reçu le VST ça fonctionne super bien donc là je vais le remettre à zéro donc ici cette flèche là en arrondi c'est pour remettre à zéro là ça nous permet d'entrer directement dans certains paramètres pour régler le VST donc on a notre key display soit pour être en dièse ou en bémol choisir de mettre le spectrum analyseur en pré, en poste ou pré et poste comme ça on a en gris clair ce qui rentre, gris foncé ce qui sort si je me souviens bien c'est ça vous voyez donc là j'ai fait mon boost et on voit ici en gris plus foncé le boost si je reviens à zéro hop voilà et enfin après on a le mode smart on peut mettre sur ON la taille de l'affichage hop je vais prendre cette taille là par défaut à chaque ouverture par exemple et on peut aussi choisir une gamme par défaut en mettant sur ON ou sur OFF et après on a le about du logiciel là on a accès à la bulle d'aide et en gros je crois qu'on a fait à peu près le tour maintenant on n'a plus qu'à essayer de voir ce que va donner le VST sur le bus de Melody donc je lance la détection, je me remets à zéro je clique sur stop vous voyez j'ai min à dièse mage donc ça me sélectionne les notes qui correspondent à ma gamme et quand je vais augmenter ou réduire d'ailleurs vous voyez ça va augmenter et réduire en fonction des notes donc après à l'écoute qu'est-ce que ça donne bien sûr si je veux couper des fréquences comme je vous l'ai dit je peux mettre un low cut c'est très efficace il n'y a pas de soucis là-dessus après si ce point-là j'ai envie qu'il soit dynamique j'ai juste à cliquer sur dynamique là j'ai ma bande et ensuite je viens jouer avec le threshold donc là on est avec les cues bypass ensuite on pourrait essayer ce mode là donc là même en dynamique ça va me booster les harmonies qu'il y a dans ma gamme mais ça va réduire les fréquences inharmoniques qui vont être jouées donc les fréquences qui ne sont pas dans la gamme de mon morceau les fréquences dans le monde все à la gamme de mon morceau il n'y a pas de soucis qu'il y a en il n'y a pas de soucis par là pour 2 c'est qu'il y a pas de soucis sur le moment on Sur ma bande 2, je pourrais mettre un Magic Low Shelf. Avec et sans. Ici, je le remets dans le mix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après, je peux déterminer si mon point va travailler que sur le Mid, sur le Side ou sur la Stéréo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501